Lorsque vous constatez qu'une personne est vraiment ouïe, une personne est un serviteur de Dieu, une personne est utilisée par Dieu pour son peuple, pour son royaume, pour ses fidèles, ne vous familiarisez jamais avec l'anxion qui est sur sa tête. L'anxion peut être dangereuse, l'anxion peut être dangereuse, tel est notre thème de ce jour. Alors, les jours passés, nous avions vu ce que c'est que l'anxion et ensuite, on a parlé de ce que l'anxion fait dans la vie de quelqu'un qui est ouïe. Aujourd'hui, on va dire qu'elle peut être aussi dangereuse et comme d'habitude, nous allons lire notre passage d'appui qui est tiré du livre de Somme, Somme 105, verset 15. Alors, ce passage dit exactement ceci. Ne touchez pas à mes ouïes et ne faites pas de mal à mes prophètes. Je vais lire encore une autre version, la version française courante. Alors, cette version dit ceci. Défense de toucher à ceux que j'ai consacré, disait-il, défense de faire du mal à ceux qui sont mes porte-parole. Je pense que cette version, elle est très bien expliquée. Je reprends. Voilà, donc nous avions dit dans la vidéo précédente que l'anxion est comparable à de l'électricité. Alors, cette électricité, nous savons que quand elle est bien gérée, elle produit de la lumière, elle produit de la chaleur, comme les micro-ondes. Vous voyez, lorsque nous mettons des nourritures dans le micro-ondes, on peut voir qu'il y a de la lumière qui est à l'intérieur, qui tourne, qui fait tourner le micro et qui fait en sorte que la nourriture, ce que nous avons mis dedans, se chauffe. Voilà, donc l'électricité bien gérée, nous donne de la lumière, nous donne de la chaleur. C'est pareil pour l'anxion. L'anxion, quand nous la manipulons bien, elle brise les juges. Et ça, c'est ce que l'Esaïe dit, le verset 27. Lorsque nous manipulons mal l'anxion, elle fait du mal. L'anxion, lorsqu'elle est mal gérée, elle peut tuer. De la même façon que lorsqu'une personne s'amuse avec l'électricité, elle peut se faire retirer. De cette même façon, lorsqu'on s'amuse aussi à se forter de façon négative, à l'anxion, on peut se faire également retirer. Alors, nous allons voir un exemple dans le passage de Deux Rois, Deux Rois 1, le verset 9 à 12. Voilà un roi qui envoie des soldats pour arrêter Elie. Le capitaine arrive en sous-place et il demande à Elie, il dit ceci, homme de Dieu, descend. Elie lui dit, mais si tu sais que je suis homme de Dieu, tu ne vas pas t'adresser à moi de cette façon-là. Apparemment, il n'a pas compris ou carrément il a compris, mais il a voulu faire à sa tête. Quand Elie a ordonné que le feu les rôtisse, le feu est descendu pour les rôtir, les 50 et le capitaine, 51 personnes. Lorsque le roi a pris cela, il envoie encore 51, 50 avec le capitaine pour la même mission. Le second, il arrive aussi, le capitaine, le second capitaine répète la même erreur. Même chose, Elie envoie le feu sur eux et ils se font rôtir. Le troisième, quand il est venu, il s'est adressé à Elie de façon très, très polie. Elie l'a suivi. Voilà donc, c'est pour tout ceci. Lorsque vous constatez qu'une personne est ondre, elle est vraiment utilisée par Dieu, je ne parle pas des fausses fonctions, je ne parle pas des fonctions achetées dans le monde pour pouvoir se faire voir. Je ne parle pas de ces fonctions-là qui ne viennent pas de Dieu. Je ne parle pas de ces gens qui démontrent la puissance, mais une puissance fausse, une puissance qui vient de Satan. Je ne parle pas du ciel, je ne parle pas de Dieu, je ne parle pas de ces personnes-là. Je parle des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des fidèles qui sont ouïes, je parle des chrétiens qui sont vraiment ouïes. Et comment on peut savoir que cette personne a vraiment l'onction, la vraie, en elle? C'est très simple. Vous allez constater qu'il y a des gens, lorsqu'ils se tiennent quelque part, lorsqu'ils prêchent, ils parlent de la part de Dieu. Il y a un feu, vous ressentez du feu en vous. Ce n'est pas possible, vous êtes captivés, vous entendez Dieu parler à votre cœur. Ça ne trompe pas, vous savez que cette personne a quelque chose de surnaturel en elle. Au travers de sa bouche, il y a Dieu qui s'adresse à moi, il y a le Saint-Esprit qui parle à moi. Ça ne tape pas poteau, comme on le dit en français, c'est le courant d'ici. Ça, ça ne ment pas. Mais les autres, ils ont beau crier, ils ont beau faire ce qu'ils ont fait, vous ne sentez rien. Même lorsqu'ils font des fois de tromper, de tromper, lorsque vous êtes, comme on le dit, il y a le spirituel qui juge le spirituel. Si vous êtes vraiment quelqu'un de spirituel, lorsque vous êtes face à cette personne, vous le ressentez, vous le savez. Donc, je disais que lorsque vous constatez qu'une personne est vraiment ouïe, une personne est un serviteur de Dieu, une personne est utilisée par Dieu pour son peuple, pour son royaume, pour ses fidèles, ne vous familiarisez jamais avec l'onction qui est sur sa tête, avec l'onction qui est en elle. Parce que si vous le faites, vous pouvez vous retirer, vous pouvez littéralement vous faire du mal, vous faire griller. Je donne aussi cet exemple-là, vous savez, dans nos familles, nous avons, pour les chrétiens, dans toutes les familles, mais lorsqu'il y a des familles dans lesquelles vous constatez qu'il y a un frère, il y a une soeur, et vous voyez qu'il y a quelque chose de particulier en cette personne, elle est ouïe, elle sert Dieu, c'est un serviteur de Dieu lorsque vous le savez. Et que, oui, parce que vous vivez avec elle, parce que vous êtes familier avec elle, parce que la personne se fait tellement humble et vous dit tout, peut-être que vous avez une fois vu sa nudité, peut-être que vous avez plusieurs fois vu la personne dans sa faiblesse. Si jamais vous vous azadez à vous familiariser avec l'onction qui est en cette personne-là, je vous assure que vous pouvez vous créer. Et aujourd'hui, bizarrement, c'est l'erreur que beaucoup font. Lorsque vous savez qu'il y a une personne que Dieu utilise, une personne ouïe, que Dieu utilise, je reprends, ne vous familiarisez jamais, même si cette personne vient s'asseoir avec vous. Je ne dis pas que lorsqu'on est homme de Dieu, on doit se mettre à part. Non, 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 je ne dis pas ça. Au contraire, il faut être humble comme Jésus. Alors, ce n'est pas parce que cette personne mange avec vous, elle discute avec vous, elle rit avec vous, elle fait peut-être tout entre griffes avec vous, qu'il faut penser que vous êtes déjà la même chose, qu'il faut penser que vous pouvez lui dire ce que vous voulez, que vous pouvez lui manquer de rester. Un seul mot de sa part peut vous détruire. Un seul mot de sa part peut sceller votre vie. Je sais de quoi je parle. Je vous avais dit une chose encore. Ne pensez pas que c'est seulement les grands pasteurs, les grandes dames, ces grands messieurs qu'on voit à la chair, qui prêchent des gens qui ont des cheveux blancs. Ne pensez pas que ce sont seulement eux qui peuvent vous dire de mauvaises choses et ces choses vont vous arriver. Ne pensez jamais à une personne qui n'est peut-être rien du tout pour vous, une personne de 30 ans, 25 ans, 20 ans peut sceller votre vie. Quel que soit l'âge de la personne, qu'elle soit un homme ou une femme, si la main de Dieu est sur elle, ne vous familiarisez jamais. Sachez mettre des limites, ne vous familiarisez jamais à elle. Mettez des limites. Lorsqu'il faut s'amuser, la personne s'amuse avec vous, blaguez, riez aussi en vous donnant une limite. N'oubliez jamais ce que cette personne-là est au risque de vous faire griller. Alors, on ne va pas être long, on va s'arrêter ici pour ce numéro, pour ce thème. Alors, si c'est pour la première fois que vous tombez sur nous, sachez que nous diffusons plusieurs vidéos en semaine. Alors, je vous invite humblement à vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Allez, on va se dire à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Ciao!